Aujourd'hui, c'est officiel, j'intègre l'AET, l'agence française de développement. C'est une entreprise publique, française, et qui s'engage à financer des projets de développement à travers le monde entier. Ses 2500 collaborateurs sont divisés entre un siège parisien et 85 agences dans 100 du pays. C'est incroyable, j'intègre une entreprise en contact permanent avec l'international sur des contextes et des problématiques variées et qui ont du sens. Seul hic, on est tous les mêmes. On pourrait tellement améliorer notre performance et notre créativité si à Paris on ressemblait un peu plus à notre réseau d'agence. Et c'est face à ce constat que l'ALB a fait appel à nous, Margot, Sixtine, Léa et moi-même Camille, accompagné de notre coach Christian, pour répondre à la volonté du directeur général, M. Rilou, d'internationaliser un petit peu plus le siège parisien. Encore un hic. Bon, par où commencer ? Une attente suite à notre première visite est ressortie que l'attractivité auprès des candidats ? Ils sont forts. Le management culturel ? Déjà fait. L'intégration des candidats ? Stop, on va déjà trop loin. Avant d'intégrer le candidat, il faut déjà le sélectionner. Alors, effectivement, la sélection des candidats étrangers, c'est vraiment le problème que l'on a recensé au sein de l'AFD. Et ce, pour trois principales raisons. La première, on a vraiment observé une différence entre le ressenti des RH et des opérationnels. D'un côté, on a le service RH qui estime, enfin qui ressent en tout cas, une certaine résistance de la part des managers à choisir un CV issu de l'international. De l'autre côté, les managers, eux, estimaient une présélection trop forte de la part des ressources humaines et pensaient ne pas recevoir, justement, assez de CV internationaux. Deuxième point que nous avons remarqué lors de nos entretiens terrain, c'est que les recruteurs de l'AFD et les managers ont tendance à favoriser les candidatures dont ils connaissent la formation, parce que ça les rassure. Troisième et dernier aspect, il est vraiment nécessaire que les collaborateurs de l'AFD maîtrisent parfaitement le français du fait de l'importance des interlocuteurs qu'ils ont, comme des ministères ou des ambassades. Une fois ces problématiques posées, on a cogité. On a discuté, on a échangé, on a imaginé, on a trop imaginé. On s'est embrouillé, on s'est disputé, on a même pleuré. On a convergé, on a trouvé et finalement, on a prototypé. On a prototypé AQUA, une plateforme web avec quatre caractéristiques. Anonyme, internationale, collaborative et efficace. C'est une plateforme web qui est indexée au logiciel de recrutement actuel à l'AFD. Dans quelques instants, on vous donne un peu plus de détails sur ces quatre caractéristiques et si vous venez sur notre stand, encore plus de détails. Alors effectivement, tout d'abord, notre plateforme est anonyme. C'est-à-dire que lorsque l'on reçoit des candidatures, on ne voit ni l'identité de la personne, ni ses coordonnées, ni le nom de l'établissement de sa formation, ni le nom des entreprises dans lesquelles il a travaillé précédemment. Pourquoi ? Alors tout simplement pour éviter les discriminations, qu'elles soient négatives comme positives, pour éviter les biais au recrutement et surtout le mimétisme des formations qui est très présent à l'AFD. AQUA, en plus d'être anonyme, est une solution orientée vers l'international. Notre petit plus à nous, c'est de mettre en valeur l'orientation internationale du parcours du candidat. Et ça, c'est l'objectif puisque ça intervient dès la première étape du processus de recrutement. Troisième caractéristique de notre plateforme AQUA, le fait d'être collaborative et transparente. On souhaite vraiment que ce soit un lieu de rencontre entre les opérationnels et le service RH, de façon à ce que le transfert d'informations soit vraiment plus fluide et plus rapide. Et d'ailleurs, chaque partie a accès aux mêmes informations. Deux, également collaborative parce que les RH et les managers ont l'occasion de commenter les candidatures, de donner leur avis et chaque commentaire peut être visible par l'autre partie. En plus d'être anonyme, tourné vers l'international et collaborative, AQUA est une plateforme technique et efficace. En effet, l'AFD doit recruter des profils internationaux, certes, mais surtout compétents, surtout vu les postes à haute responsabilité que propose l'AFD. Alors, comment ça marche ? C'est simple. RH et managers définissent ensemble les critères indispensables pour chaque poste. Ensuite, à l'image des sites marchands présents sur Internet, les profils les plus pertinents et qui répondent au mieux à ces critères remontent de manière automatique. A quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à mettre en avant les profils internationaux. Le critère présélectionné étant international, et c'est un gain de temps pour le tri des candidatures. Mais pourquoi efficace ? Technique, surtout. Technique. Alors, avec notre plateforme, il y a un petit plus, c'est qu'on offre la possibilité de faire passer des tests aux candidats. Alors, des tests pour évaluer leurs compétences techniques ou leurs soft skills. Le français est important, donc on peut évaluer leur niveau de français ou explorer la personnalité des candidats. Et donc, tout ça avec des tests sous plusieurs formes, donc par exemple, des QCM, des notes de synthèse ou encore des mises en situation. Et vraiment, l'objectif avec ces tests, c'est de créer un recrutement sur mesure par rapport aux besoins. On vous a présenté vos idées, on vous a présenté les problématiques qui ont été soulevées, les épauches de solutions auxquelles on a pensé, et voilà maintenant une petite vidéo de notre projet réalisé. Voilà, vous pouvez découvrir AQUA, une solution fluide, transparente et performante. Voilà, j'espère qu'on vous a convaincus. Surtout, n'hésitez pas à passer sur notre stand, et on vous attend évidemment très nombreux. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements